Nouveau chapitre de mécanique qui va se décomposer en plusieurs chapitres parce que en fin de compte ça va être assez long. Nous on fait le choix de le découper en trois grandes parties et du coup on va commencer avec une première partie donc sur cette partie mécanique qu'on va appeler la cinématique. Et donc dans ce premier chapitre de mécanique de la cinématique on va faire quelques définitions. Donc trois définitions à connaître. La première, le référentiel. Donc le référentiel ça va être le solide de référence par rapport auquel on étudie le mouvement. Alors à ce solide de référence on va associer un repère si on travaille à trois dimensions X, Y, Z et un point d'origine et on va aussi associer une horloge puisqu'on va étudier ce mouvement, on va étudier le déplacement mais on va étudier le déplacement au cours du temps. Donc c'est pour ça qu'on associe aussi une horloge. Donc voilà le premier terme à connaître. Ensuite le deuxième terme à connaître c'est le système. Donc ça va être le solide dont on étudie le mouvement et en fait pour simplifier les choses on va l'assimiler à un seul point et on considérera que toute la masse elle est concentrée en ce seul point. Donc c'est pour ça que j'ai noté centre de masse et la plupart du temps on appellera ce point M. Enfin, dernier terme à connaître, le terme de trajectoire. Donc la trajectoire c'est l'ensemble des positions prises par le système au cours de son mouvement. Vous, vous avez à connaître un mouvement particulier qu'on nomme la translation. Donc qu'est-ce qu'une translation ? Ça veut dire qu'en fait que quand vous allez étudier votre système, vous allez avoir que tous les points de ce système auront à chaque instant la même vitesse. Et tous les points du système étudié suivront des trajectoires identiques. Donc en fait pour vérifier qu'on a bien un mouvement de translation, ce qu'il faudra faire c'est sur votre solide, vous pouvez tracer des segments. Et en fait ces segments, ils devront rester parallèles à eux-mêmes lors du déplacement. Pour le mouvement de translation, il y a trois exemples à connaître. Donc la translation rectiligne, ça veut dire qu'en fait la trajectoire de manière globale va être rectiligne. Donc si on prend chaque point de, par exemple ici, un petit chariot qui se déplace, chaque point de ce chariot va avoir une trajectoire rectiligne. On peut vérifier que c'est un mouvement de translation. Puisque le segment associé, là j'ai pris le segment AB associé au chariot, on voit bien qu'au fur et à mesure du temps, on a en fait AB qui reste parallèle à lui-même. Deuxième cas, la translation circulaire. Dans ce cas-là, si on prend un point de notre système étudié, au cours de sa translation, il va y avoir un mouvement circulaire. Donc là, je vous ai tracé deux cercles. En rouge, le cercle du point A. En blanc, le cercle du point B. Et on voit bien que, associé à notre système, le segment AB reste toujours parallèle à lui-même au cours du déplacement. Donc ça va être, par exemple, le mouvement d'une nacelle dans une grande roue. Donc quand vous êtes dans une grande roue, la nacelle, elle reste toujours de la même manière, elle se déplace de manière circulaire. Et donc chacun des points de cette nacelle va bien avoir un mouvement circulaire. Donc ça correspond bien à la définition de la translation. Et en plus, on a bien les segments qui restent parallèles entre eux. Enfin, dernier terme à connaître, c'est la translation curviligne. Dans ce cas-là, on a un déplacement, en fin de compte, qui va suivre juste une courbe. Mais c'est pareil. Si on tracait là-dessus des segments associés à notre système étudié, ils seraient toujours parallèles entre eux. Il ne faut pas confondre la translation circulaire avec la rotation. Donc quand on a un mouvement de translation circulaire, on a bien notre segment qui reste toujours parallèle à lui-même. On voit bien que ma main, par exemple, si j'étudie ma main, on voit bien qu'elle va toujours rester parallèle à elle-même. Et on n'est pas dans quelque chose de circulaire qui serait un mouvement plutôt de ce type-là. Ou dans ce cas-là, on a un point qui est fixe. Et tout notre système qui reste avec les points qui seront toujours à la même distance d'un axe de rotation. Et du coup, on n'a pas de système parallèle. On voit bien que notre main, dans ce cas-là, si on prend ce segment-là, il ne sera pas parallèle à lui-même quand on est à ce niveau-là. Voilà. Donc attention à ne pas confondre translation circulaire et rotation.